Bonjour à tous, aujourd'hui je vous propose un petit jeu de motricité fine, un pliage origami pour fabriquer un petit poisson. Voilà, j'en ai fait plusieurs. Alors, ça s'adresse évidemment aux grands enfants, on va dire à partir de 6 ans, et aux adolescents. Les enfants de 6 ans ont forcément besoin de plus d'aide que les adolescents. Pour cela, vous allez prendre une feuille de papier de 15 cm par 15 cm. Donc si vous avez la chance d'avoir des feuilles colorées, essayez d'avoir une feuille qui est colorée que d'un côté. Si vous n'avez que des feuilles blanches, vous pouvez colorer un côté de la feuille et garder l'autre côté blanc. C'est important d'avoir un côté bicolore pour pouvoir réaliser les différentes couleurs du poisson. Vous avez aussi besoin d'une paire de ciseaux et d'un feutre noir pour dessiner l'œil. Alors, on positionne la feuille sur la pointe, côté couleur sur le dessous. On va prendre la pointe du haut et on va rabattre sur le bas. On fait donc un pli diagonal. On essaie d'être bien précis et que les bords se touchent. On va prendre chaque pointe du côté pour les ramener sur la pointe du bas. Donc la pointe de droite, je la descends. J'essaie de bien aligner les bords et je marque le pli. Je fais la même chose à gauche. Ensuite, je vais remonter chaque pointe. Donc celle de droite, je vais ramener sur le coin du haut. Je monte, j'aligne bien le bord et je marque le pli en appuyant. Je fais la même chose de l'autre côté et j'appuie. Je vais former les petites nageoires qui sont ici en faisant un petit pli de chaque côté. Donc le pli va commencer de la pointe, mais il faut bien aller jusqu'au centre du pli. Voilà, de cette façon, à peu près au milieu. On fait la même chose de l'autre côté en essayant que ce soit symétrique. Voilà. Ensuite, je vais prendre uniquement le coin du dessus. Je ne touche pas les deux en même temps. Cette petite pointe va aller toucher le centre de mon pliage. Je marque le pli, mais je rouvre. Le pli que je viens de former ici va aller sur cette ligne-là. Donc on va plier la feuille vers le haut en alignant le pli sur la ligne centrale. Là, on est en train de faire la petite partie où il y a l'œil. Et on va relever tout ça. Encore une fois, on replie vers le haut et on a tracé le bas du poisson. Donc là, ma première étape est terminée. Ensuite, je vais ouvrir mon pliage. Je positionne mes doigts à l'intérieur. Ça fait comme une petite poche. Et là, je tire, j'ouvre et je vais l'aplatir dans l'autre sens. Il est maintenant de diagonale. Il était de face tout à l'heure. Il est de profil maintenant. Je vais marquer plusieurs plis que je vais rouvrir après. Donc le premier pli, la pointe de droite va aller sur le coin du haut. Premier pli. Et je marque. Le coin de droite va venir au centre de façon assez symétrique. Je marque le pli et je vais rouvrir les deux plis que je viens de faire. Un et deux. Une fois comme ceci, on a besoin des ciseaux et on va couper sur ce pli-là jusqu'à l'intersection avec les autres plis. C'est tout. Et là, c'est la partie la plus difficile du pliage ou peut-être les plus petits auront besoin que les parents le fassent plusieurs fois devant eux pour leur montrer ou le fassent pour eux. On va ouvrir le poisson pour le mettre à nouveau à plat. Plier la queue vers le haut. Et en ouvrant le poisson, on va appuyer pour faire rentrer la partie centrale de la queue tout en laissant à l'extérieur la nageoire. On appuie. Et notre petit poisson est terminé. On n'a plus qu'à lui rajouter un petit oeil. Si votre enfant est en difficulté pour réaliser cet exercice, n'hésitez pas à le faire en même temps que lui. Chacun sa feuille et son poisson. N'hésitez pas à faire pour lui dans un premier temps. Tu lui demandes de refaire. Vous pouvez utiliser autant de feuilles que nécessaire et vraiment c'est un exercice qui va être de plus en plus facile avec la répétition. Il est assez complexe car il fait travailler la motricité fine, la précision du geste, mais également il a une très forte composante spatiale. L'orientation et la représentation dans l'espace de l'enfant est de mise et c'est ça qui peut être assez difficile. C'est aussi ce qui rend cet exercice très complet. N'hésitez pas à prendre des photos et à m'envoyer vos réalisations. Je vous dis à bientôt. Au revoir.